Bonjour, la semaine dernière j'étais à Tokyo. Et à Tokyo, le point névralgique de l'art contemporain s'appelle le Mori Museum. C'est un musée privé qui appartenait à un développeur immobilier qui est mort l'année dernière, M. Mori, qui était passionné de le Corbusier. Il avait la plus grosse collection au monde de le Corbusier. Mais par chance, il a eu la vision, une vision plus vaste. Et aujourd'hui, le Mori Museum est un lieu important en Asie de l'art contemporain. En cette fin d'année, jusqu'à la fin du mois de janvier, on peut voir une exposition qui est consacrée à l'art contemporain japonais. Et plus précisément, aux sentiments des artistes après Fukushima. En fait, la question nucléaire est un élément fondateur de l'identité contemporaine japonaise. Mars 2011, tsunami, tremblement de terre, accident gravissime à Fukushima. Qu'en pensent les artistes ? On sait que dans la société japonaise aujourd'hui, il existe une sorte de fatalisme et donc un certain silence. Mais les artistes, comment s'expriment-ils ? Alors il y a par exemple Kumiko Kobayashi qui a fait cette installation de chaises. Kobayashi installe des chaises comme ça, un amoncellement de chaises et dessous des vêtements. On pense évidemment immédiatement aux victimes du tsunami. Dans cette exposition, on trouve aussi les travaux d'un artiste historique contemporain japonais qui s'appelle Hiroshi Nakamura. Il est né en 1932. Dans les années 1950, il va faire des œuvres qui sont explicitement contre le pouvoir. Et dans les années 1960, des œuvres surréalistes qui parlent donc de la guerre, des victimes, de l'identité nationale de manière assez tourmentée. Et c'est vraiment très intéressant, c'est même confondant. Il était l'année dernière exposé avec d'autres artistes de l'avant-garde japonaise au MoMA. Il existe aussi dans cette exposition un artiste tout à fait troublant qui est un photographe qui s'appelle Takashi Arai. Et lui, il emploie une technique très ancienne de photographie, même la plus ancienne, le daguerreotype, c'est-à-dire l'ancêtre de la photographie, pour faire des photos avec des thèmes contemporains. Il est allé à Fukushima, il a pris en photo des victimes de Fukushima, il a pris en photo aussi des fleurs, simplement des fleurs. Et tout d'un coup, on fait comme une sorte d'aller-retour entre le passé et le présent. Et c'est assez accablant et c'est tout à fait confondant. Un peu moins lourd, Taro Izumi fait de la vidéo, prend des personnages caractéristiques de l'univers enfantin japonais. Et une partie de la société japonaise est un peu infantilisée. Par exemple, les policiers au Japon sont représentés par des petites souris dessinées. Et Taro Izumi reprend donc des stéréotypes de l'univers enfantin. Et il applique derrière ces images des yeux d'humains qui semblent vous surveiller comme ça. Et c'est tout à fait surprenant. C'est comme ça au Japon pour les artistes après Fukushima. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501